Bonsoir et bienvenue à tous sur Eau Gaming TV, la TV qui poutre, c'était pas mal. La mineure si j'en crois, Anos bien sûr, qui avec une note est capable de faire des accords. Et ça, si vous avez un tant soit peu de connaissance musicale, vous savez que c'est du bullshit, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. On espère que vous êtes bien, on espère que vous êtes chauds avec le groupe A des WCS Round of 32 ce soir. On a du lourd et on aura du lourd. On est bien sûr sur Starcraft 2 Art of the Swords, au cas où vous n'auriez pas compris. Oui, pour ceux qui viennent d'atterrir. Planète Mars bien sûr. Mais au fait, comment ça va Coca ? Ça va très bien mon petit Funka, on est plutôt chaud, on va attaquer du lourd. Même si, je l'annonce, j'ai perdu un pari et je devrais twerker pendant ce pré-show, donc rester connecté bien sûr. Et ça c'est important. Twerk de Coca en direct live. On va appeler ça un twerk mais bon ça va être un espèce de WTF un peu. Tu t'es pas entraîné ? Non. Ah bah c'est malin, voilà. Bien la peine de lui faire perdre des paris. C'était quoi le pari d'ailleurs ? En fait, j'ai simplement perdu contre un viewer qui, voilà. En PVP, il m'a proxy de gate. Et il t'a marché sur la tronche ? Honnêtement, c'était tendu. Non, non, c'était tendu. J'ai perdu mon proxy de gate quoi. Fuck me, talk me in the dick. Mais tu l'as vu ou tu l'as anticipé ? En fait, je l'ai vu quand la première gate c'est terminé. Donc en fait, c'était un peu... Ouais, c'est pas rattrapable à ce moment-là. Je sais pas, t'es parti quoi, gate 13 ? Ouais, et double-gaz 15. Du coup, j'ai pas annulé mes gaz. Avec les deux gaz, c'est peut-être compliqué de l'appeler. Voilà, c'est ça. Donc chaud, tu vois. On était sur Scrap Station. Oh putain ! Ah oui, c'est vrai que pour avoir regardé un petit peu ton stream la dernière fois, il y a quand même un choix de map assez intéressant dans les games. Scrap Station aussi va pas me double-gate quoi. Sa prof doit faire 15 000... Enfin bref, c'était débile. Et bon... C'est beau. C'est beau. Bonne belle blague. C'est beau. Un énorme big up à Noobie1506 qui est abonné depuis 7 mois. Et ça, c'est beau. Voilà. Dans deux mois, en fait, t'auras eu un enfant avec Ogaming dans une certaine mesure. Et ça, c'est plutôt sympa. Qu'y a-t-on dans ce groupe ce soir, Coca ? Est-ce que t'as fait tes devoirs ? Oui, tout à fait. Oh la vache ! Alors on a un Terran. Ouais. Qui n'est autre que... Bunny. Eh oui, Liquid. On s'en rappelle. Bunny. Voilà. Très bien. Après, on a deux Ergues qui sont Petraüs et Kane. D'accord. Petraüs et Kane qui sont tous les deux chez MyIncinity. Exactement. Et ensuite, on a un petit Chinois qui est par là, qui est... Alors, Protos ? Oui. Et qui s'appelle Jim. Voilà. Jim Kane, Bunny, Petraüs ce soir. Le groupe A qui est joué en direct live de Burbank aux Etats-Unis, en Californie pour être précis. Donc un groupe avec deux Ergues. Un Terran, un Protos dont toutes les races sont représentées. On a trois continents également. Même on peut étendre le truc en disant quatre en fait. Je crois qu'on a touché la terre entière là. Parce qu'on a un Néo-Zolandais, un Nord-Américain, un Anglais et un Chinois. Il manque juste l'Afrique. Voilà. Et c'est bon. Les WCS, les Championnats du Monde. Tout le monde est là. Exactement. Et on fait la teuf. Tout le monde est là, bien sûr. Tout le monde est là. Et Ruth Regeraga, je ne sais plus comment on dit. Mais voilà. Toi, tu étais trop jeune pour reconnaître ce truc-là. Là, je ne l'ai pas reconnu. Voilà. Si tout le monde veut se permettre de chier sur Funga pour son âge, vous pouvez y aller. Désolé. Chinois, c'est une nouvelle race de SC2. Non. C'est un pays. Voilà. Tout simplement. Et c'est aussi une nationalité. On peut dire de quelqu'un qu'il est chinois. Exactement. Et on peut être raciste aussi en disant qu'il est chinois. Ouais. Mais justement, je voulais éviter cette sphère entière de parler chinois. Mais j'ai remarqué que Funga, j'avoue que tu veux éviter des trucs, moi je fonce dedans. C'est régulier. Et c'est pour ça qu'on t'a récupéré. C'est pour dire ce que nous autres, on n'a pas les couilles de lire. Exactement. Deuxième groupe d'ailleurs, tu nous le montrais à l'écran rapido. Mais on a quand même le deuxième groupe qui sera demain. Je me propose de vous faire un petit peu de publicité anticipée, bien sûr, pour le show de demain. Tout à fait. Où on aura, si je ne dis pas de bêtises, le May 17. Non, c'est ça. Le deuxième groupe, groupe B. Avec Toodming, Stardust, Ford, Gigi et Sen. Là tout de suite, plus qu'un continent. On n'est plus que dans l'Asie. Un chinois, deux coréens et un taïwanais. Tout à fait. Qui vont se foutre sur la gueule. Un groupe un petit peu plus complexe quand on y pense, mine de rien. Stardust, Ford, Gigi, Sen, c'est quand même du level. Toodming, je pense, risque de se faire marcher sur la tronche, même si Sen n'est plus au level d'antan. C'est sûr. C'est sûr. Ah voilà. Tu ne l'entends pas, mais en fait, il y a la musique. Ah oui, c'était le retour. Merci Yata. Lourd. Big up à Yata d'ailleurs. Une sorte d'héros de l'ombre en fait, comme on l'appelle. L'homme aux dreadlocks. Tout à fait. L'homme qui descend des pintes plus vite que son ombre. Le lion. Également. Ouais, le lion. Donc ça, ce sera le groupe B. Ce sera demain également avec un début à 20h. Pour vous chauffer un petit peu avec nous, pour vous donner un petit peu de peps avant de démarrer les games, qui normalement devraient commencer vers 21h. Puisque le show démarre à Burbank à cette heure-là. Exactement. Et donc d'ici là, nous, on va faire des petites games. Exactement. Avec The View Veg. On va faire des petites games. Vous, Funka. Et moi, je dis de la merde à côté. J'anime, je regarde la petite tablette. Azuz bien sûr. Azuz bien sûr. Qui contient autre chose que le tchat. Et donc du coup, on peut rigoler tranquillement. Tu vois, typiquement, il y a une question. Quel est ton âge coca ? Eh ben j'ai 20 ans, tu vois. Et non, je n'en ai pas 30, comme certains pourraient le dire. C'est faux. Il n'a pas 30 ans. Ben non. Il n'a pas 30 ans, il en a 20. Il en a 20. Ce qui fait que du coup, tu es né en... 95. Oh putain la vache. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Donc aucun souvenir de la victoire de la France en 98. Aucun. J'ai vu les cassettes. T'as vu les yeux dans les bleus ? Ouais, ouais. C'est beau. C'est beau. Mais les autres gens, c'est marrant. Sur mon stream, il y avait un mec 99, je vois. Et même moi, je me suis dit, oh putain 99. Alors qu'en fait, voilà. Alors figurez-vous que moi, je bossais dans un collège avant. Et du coup, je regardais les dates de naissance des mots. Tu étais surveillant ? J'étais surveillant. Et tu t'hallucines en fait, quand tu commences à... Et surtout à t'embrouiller. C'est ça qui est beau. Parce que tu t'embrouilles avec des mecs qui sont nés en 2000. Et là, tu te dis, mais que s'est-il passé ? Et je pense que j'ai également raté mon choix de carrière. Mais ce n'est pas grave, ne rentrons pas dans les détails, bien sûr. Faut pas dire ça, jamais. Moi, je trouve que t'es le meilleur. C'est beau. Merci Coca. C'est aussi pour ça qu'on l'a amené. Parce qu'il est capable de bullshiter n'importe qui. Parce qu'il dit pareil à Hanos. Yata fait aussi des gestes un tout petit peu obscènes que je ne répéterai pas en stream. Parce qu'on fait quand même les WCS. Ils n'en pensent pas moins. Non, je veux pas le dire. J'étais presque au bout de le... Coca il a fait de la tectonique étant ado. Probablement. T'as fait de la tectonique ? J'étais en 5ème. T'es en 5ème donc tu faisais de la tectonique. Tu peux nous refaire des moves ou pas ? On a parlé de twerk tout à l'heure. On pourra peut-être faire de la tectonique. Ok d'accord. Twerkotectonique bien sûr qui arrive. Twerkotectonique bien sûr. Ah ouais, je voyais tout. T'as funka comme surveillant. T'es mal, il voit tout. Eh oui mec. Eh oui, je grillais tout le monde. Même quand j'étais en train de dormir en salle de permanence, je spotais le mec qui était sur son téléphone en train de jouer à Flappy Bird. Bien sûr. Alors, on a dit du coup, game viewer. Tout à fait. Mais pas n'importe quel viewer. On va faire des game subscribers pour commencer. Donc, les gens qui sont sub, normalement vous êtes dans un channel. Un club. Une communauté. Un club. Voilà. Un club. Mais sauf que moi, j'y suis pas dedans. Alors que je suis subscriber. Si, si, vas-y. Essaye. Regarde, je mets un message. Sub. Tu vois. L'icône sub est là. Exact, exact. Finca, solide. Attends, vas-y. Mais va voir. Non, c'est pas là. C'est en dessous. Pas du tout. Oh, j'ai sub crew. Si, c'est celui-là. Ah, il est dedans. Ok, alors. On va faire des games. Du coup, on va taper un petit 3v3. Et il y aura des gens qui auront l'insigne honneur de jouer avec moi. Et les autres de se faire éclater la gueule. Par lui-même. Alors, du coup, les premiers qui disent euh... Chaussettes. Chaussettes. Vous tapez chaussettes dans le chat, vous êtes pris. Au pluriel, bien sûr. Et sans faute d'orthographe. Chaussettes, sans faute d'orthographe, au pluriel. Voilà. Parce que bon. Toujours deux chaussettes. C'est sûr de comment ça s'écrit chaussettes ? Ah oui, sûr. D'accord. Et toi ? D'accord. En théorie, bien sûr. Alors, il n'y a pas de chaussettes. Ah, au pluriel. C'est raté, Chino. Quel dommage. Ah, il spam. Ah, il spam. Lui, je sens, il va copier-coller, rajouter un S ce petit Chino là. Ok, Chino, il est pris. Chino. On va l'inviter dans le groupe. Je crois que tu peux faire un groupe de 6. Tu peux faire un groupe de 6 ? On va voir. Ayromi qui ne sait pas écrire chaussettes. Ah, cacahuète non plus, c'est raté, il a mis chaussettes. Et Valf qui, voilà. Valf, c'est bon. Valf. Chino. Ayromi, ok. Ayromi. Lake. Non, Lake, il a oublié le E. Le S plutôt. Lake, c'est bon, il l'a. Et cacahuète aussi. Et je crois qu'on a tout le monde. Cacahuète. Là, ça me fait 1, 2, 3, 4. Le 5e et le 6e. Non mais je l'ai déjà, Chino. Ah, tu l'as compté deux fois ? Ouais, je l'ai déjà compté. Il est là en fait, il est dans la liste. Attends, je vois des gens qui rejoignent, ça va bientôt se faire. Il m'en faut un dernier. Il m'en faut un dernier. Et alors Funkya qui est monté Master récemment. Et ouais. GG mec. Et ouais. Je suis heureux. Et tu sais que je suis monté Master random cet après-m ? Oh la la, un génie. Un génie. Bravo. Et ça n'empêche pas de perdre des double gate proxy en PVP, donc fais pas trop. Voilà, exact. Non mais bon, après, tout est possible. En vrai, le random a bien fait le travail parce que je suis moins tombé Protoss. Ah. Donc tu vois, c'était pas un tiers, un tiers, un tiers. Moi, je m'étais fait ce défi-là aussi à l'époque en streamant, essayer de monter Master sur le... L'époque où c'était dur ? Déjà, non, j'irais pas jusque-là parce que les six, huit derniers mois pour monter Master, je trouvais ça assez compliqué. Bah oui, non, les six... Bon, il y a peut-être que je suis devenu nul à chier aussi, c'est toute une possibilité. Non, cette saison, c'est facile. La saison d'avant, c'était hardcore. Cette saison, c'était assez compliqué. La saison d'avant, c'était un truc de ouf. Et la saison encore avant, c'était une horreur. La saison d'avant, je suis monté, j'ai travaillé comme un gros porc. Il fallait monter premier européen diamant pour monter, grosso modo. Il me manque un sixième. Chaussette ? Un soixante-troisième, un sixième. À peu de choses près, on avait le soixante-neuvième, bien sûr. Moi, je trouve que vous êtes dur en disant que le gros paradoxe du rap, c'est quand même que les mecs ont pour travail d'écrire sauf qu'ils sont nuls en français. Eh bien non ! Parce qu'en fait, il y a plein de rappeurs qui parlent très bien français, mec. Bon, alors du coup, je vais inviter parce que vous êtes des nazes. Ouais, parce que là, ça traîne, là. Vous n'avez pas le SSD, là, ça se voit, là. Le jeu qui met 15 ans à s'allumer, quoi. Ça me vénère. Alors du coup, on va jouer sur Falaise Glacière. Voilà, aucune idée de ce que c'est, c'est parti. Bien sûr ! Donc, on a dit Aero Derp. Putain, même Aero Mi, il est master, quoi, c'est dire, quoi. T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Ça me file la gueule. J'ai vu ça, j'ai fait bon. Bah voilà, quoi. Ça me file la gueule, t'as dit. Ouais, ça me file la gueule. Lake. Valve. Cacahuète. Voilà. Alors, il faut être invité pour rejoindre le club des subs, mais apparemment, les mecs n'ont pas fait leur travail. Non, alors, va regarder dans tes messages Twitch. Tu vas regarder dans tes messages Twitch, mon ami. Tu regardes dans... Ah mais si, mais en fait, j'avais déjà 6 personnes. Je suis vraiment un derp. Je me disais que tu t'étais conté. Hein ? J'avais oublié de me compter, peut-être. Je crois. Sous-chien. Alors du coup, on va le mettre de l'autre côté. Et on va prendre Valve. Ouais, prends pas Lake, c'est un noob. Ok. Et bah, on est prêts ? Et puis Lake, c'est un streamhacker en plus. Après, vous faites ce que vous voulez, moi, je vous random. Je sais pas que ça à foutre. On est prêts ? J'ai l'impression qu'en face, ils sont... Voilà. T'as écrit quoi ? Start. Bon, beau gosse. Non, tu peux faire ça aussi. Il est bon, Funkin. Funkin, il écrit très très vite avec son clavier. Et Lake, Kirox du poney. Non, c'est Hotz. Non, mais regarde, c'est écrit là. Lake14, Kirox du poney. Ouais, mais c'est Lake. Mais du coup, comment il était dans le truc alors qu'il était pas... Bah, en fait... Tu dirais qu'il s'est re-sub là ? C'est-à-dire qu'il a sub une fois pour être dans le groupe ? C'est enfluré ? Je crois bien. Oh la vache ! Ouais, 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 ouais. Elle est par Lake, il va rester tranquille. Il y en a plusieurs qui ont mis des douilles. Je connais quelques noms. Malheureusement, c'est des gens que je connais. Donc du coup, je vais pas faire le chien de la casse. Mais oui, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont dans le sub-crew et qui ne sont plus sub. Qui l'ont été. Donc... Au-delà... Ouais, alors déjà, le but, j'espère que vous avez compris, c'est qu'on va défoncer Aeromy. Alors, je suis avec double protos. Logiquement, ça devrait bien se passer. De l'autre côté, j'aimerais mentionner une chose. C'est qu'au-delà de la game débile, on vous invite à poser des questions. Et bien sûr, Coca est dans l'obligation contractuelle d'y répondre. Bien sûr. Donc, vous pouvez lui demander la taille de son pénis. Il est obligé d'y répondre. Voilà. C'est dit. Tu sais bien, je vais faire sans l'ordre pas l'avoir tellement il y aura de questions. Ça, c'est la technique. Alors... Non, mon abonnement vient de se finir. Bon, ça va, Lake, on t'excuse alors. Ouais, c'est la dernière fois. Aeromy n'est plus là. C'est le bordel sur ce chat. Faut pas croire qu'Aimri, c'est un bon modérateur. Pour moi, c'est plus un fouteur de merde quand même. Ouais, c'est un énorme fouteur de merde. Faut le dire, Aeromy. Voilà. A quelle heure, ça commence ? Ça commence à 21h, Romain. A 21h, les matchs commencent. Et d'ici là, on fait quelques petits matchs avec Funky et Imri. On va rigoler. Oh, regarde, on voit nos petites têtes en bas. Je pourrais peut-être caler mon twerk d'ici là. Mais pour l'instant, on est concentré. J'ai l'impression d'être un streamer professionnel parce que je sais pas si vous avez remarqué, tous les streamers professionnels, ils ont ça. Ils ont le truc d'intégration et tout. Clairement. Moi, j'ai pas ça. Mais on a parlé de professionnels aussi. Moi, je vais... Tu vois ? Voilà. Du coup, forcément, il y en a 4-5 qui demandent la taille de mon pénis, Funky. Bah ouais. Mais je suis heureux d'avoir proposé ça. Je me sens très à l'aise. Moi, je trouve que c'est pas adapté pour un milieu de travail comme les studios de la PNT Cavernes. Et, Coca, est-ce que tu aimes ta beat ? Bah, là, pour le coup, oui ! Est-ce que tu as déjà entendu le morceau qui s'appelle Ma Beat, son histoire ? Oui, bien sûr ! Ma beat, ma beat, mais en 1989 ! C'est très lourd. C'est mon année de naissance d'ailleurs, 1989. C'est peut-être un peu une incarnation secondaire de moi-même, en fait. Ça n'avait aucun sens ce que je viens de dire. Ne pose pas de questions. Alors, du coup, on a... Euh... La taille de ton pénis, ça, on oublie... Ça me dérange un petit peu, Funky. C'est pas que je l'assume pas, tu vois. Mais c'est qu'on va complexer les autres. Ouais, j'avoue. Tu vois la logique ? C'est la meilleure réponse. Voilà. Du coup, on demande la taille de son pénis à Yata. C'est marrant, ça, mon clavier ne fonctionne plus du tout. Cool, j'ai eu une sorte de lag, là. Euh, ok. Coca, est-ce que tu peux imiter Dieudonné ? WALLEY ! Non, je pense pas que tu puisses. Non, par contre, j'entends un WALLEY, bien sûr, le WALLEY. Je vais le surveiller. Funky, ne t'en fais pas, ne te déconcentre pas. Le petit macaque qui, bien sûr, juste là, a été mis par le bon Yata. Pourquoi mon... Et Magin31, bien sûr. Magin qui est un des plus gros spammer du chat au gaming SC2 qui, finalement, fait le sub. GG, Magin, ça fait plaisir. Bien sûr. Quelle est ta pizza préférée ? J'adore les calzones. Ça, c'est lourd, les calzones. Ouais. T'aimes bien les calzones ? Disons que j'ai un peu le sentiment que c'est gâché une soirée pizza que de prendre une calzone. T'es sérieux ? C'est peut-être juste moi. Ouais, putain, moi, je prends ça. Je me dis, oh, mais t'es un génie, tu vois. Un génie, quoi, entre tout le bordel qu'il y a dedans. Enfin, c'est trop bon. Ah ouais, d'accord, le pool 6. Très bien. OMG, Funky qui troll Coca pour son âge, alors que lui aussi, c'est un jeunot. On a dit qu'il était jeune. Ouais, c'est beau, mais c'est rare. Mais c'est flatteur. Alpe. Coca, tu at work. Pas encore. C'était calme. Alpe. Oh, la vache me fait spine rush. A l'aide. Ah, t'as envoyé dans le groupe, c'est raté. C'est raté dans le groupe, tu l'as envoyé dans le groupe. C'est raté. Funky, t'es mort. Alpe. 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 Alors, c'est quoi, c'est Aeromy, bien sûr. Aeromy, ce gros FDP. Ah, mais là, t'es mort, là. Mais non, j'ai gagné. Mec, t'as pas compris, j'ai gagné la game. Dans ta tête. Oh, ton petit drone qui décolle, qui se fait littéralement marable à tronche. Est-ce que t'aimes les animaux, Coca ? En règle générale, ça me fait chier, en fait. C'est quoi ? Pour dire ça, simplement... Si, le petit singe, il est lourd, tu vois. Même si je le trouve un petit peu répétitif. Oh la vache, double reaper et tout. Non, mais les mecs ont vraiment pas de vie, quoi. Oh, le manque de respect. Oh, le manque de respect. Je m'en fous, j'ai une autre base. Alpe. La taille de ton pouce, Coca. Putain. Suffisamment pour venir poker Funka comme ça. C'est beau. T'es pas bien, là. Ah non, je suis pas bien. Pas bien. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que Lake... Ah non, c'est Valve, c'est bloqué un Stalker. Donc ça, c'est good job aussi, c'est bien vu. C'est Valve qui offre. Alors, est-ce que tu... Je sais vraiment pas quoi faire, en fait. En plus, tu vas perdre ta poule, là-haut, là. Non, non, ils vont me la sauver. Ah non, mais t'as plus de creep. Bah, je vais faire une queen. Et je vais foutre une creep, tu meurs dessus. Le talent ! Alors, c'est quoi ta boisson préférée, Coca, en ce moment ? Je suis plus ICT. C'est marrant, cette question, on te la pose tout le temps. Pourquoi les gens sont intéressés par ça ? Je ne comprends pas vraiment. Non, mais il y a... Enfin, voilà. Il ne faut pas tout chercher à comprendre, Finca. Tu vois, la science n'a pas tout expliqué. Et je pense qu'il y a des trucs dans le genre qu'on ne peut pas expliquer, tu vois. À quand les WSS en random ? Micro ! Eh ben, les WSS en random, alors là, honnêtement, je ne suis même pas sûr que tu aies le droit. Je pense que tu es obligé de choisir ta race dans le règlement. Bah mec, tu peux jouer à random. Les qualifier ? Si t'es random. Pourquoi tu ne pourrais pas jouer à random ? Bah, je ne sais pas. Il y a des tournois où tu dois choisir une race. C'est quoi qui a pété, là ? C'est un over ? Ouais, c'était un over. Donc... Bah, mais Irony stream hack. Les prochains qualifiers, s'ils ne stream pas, franchement, je les testerais encore. C'était marrant. C'était une bonne expérience de se faire rouler dessus comme ça. Quel arrondissement ? Je ne suis pas parisien, j'habite à Versailles. Voilà. 78, bien sûr, on avait déjà eu cette discussion. Finca, le 78... 78 représente, qu'est-ce qu'il y a ? Bien sûr. On est pas mal, les gars. Est-ce que tu aimes les animaux avec du soie et du poivre ? Merde. Aimes-tu les fiches ? Ah oui, je ne peux plus produire de Zerling, en fait. Est-ce que tu aimes les mecs ? Fuck it ! Moi, je trouve que c'est une question qui a du sens. Coca, tu préfères les femmes dominatrices ou soumises ? Putain, mais c'est quoi ces questions ? Je te dis, mec, ça va. Bon, j'avoue que j'ai dit qu'il y avait quand même une obligation contractuelle de répondre à la question. Ouais, mais mec, enfin là, on part trop loin. J'ai pas de réponse à cette question, ça dépend du jour, il y a des fois... Ça dépend du jour ? Bien sûr ! Attends, ça dépend, il y a des jours, tu veux quoi ? Attends, excuse-moi. Il y a des fois, t'aimes bien te faire un petit peu calmer, il y a des fois, t'aimes bien être le patron, Funca. C'est comme ça, c'est comme ça, tu le sais. J'aime bien, c'est dit avec beaucoup de simplicité. Voilà. On est pas mal, hein. Est-ce que tu aimes les transdominatrices ? Voilà, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Vous avez tué Yata, bien sûr. Est-ce que tu aimes les films de Gladiator ? J'adore Gladiator. Est-ce que tu comprends la référence seulement ? Les films de Gladiator ? Ah merde. Ah merde, il comprend pas la référence. Elle est où la référence ? Mais ils sont 4 dans l'équipe adverse ou quoi ? Les films de Gladiator ? Vas-y, Funca, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave. Non mais il faut que tu la prennes par toi-même, mec. Dites-moi dans le chat, bande de coquins. Le meilleur grec des Yvelines se trouve à Mantes ? Le meilleur grec des Yvelines se trouve au Muro. Au Muro ? D'accord, ok. C'est au Muro. Coca, t'aimes les godes ? Ok. C'est drôle, ça, dis donc. Est-ce que tu aimes les poils sur le torse ? Coca, slip ou caleçon ? Montre-nous ton pouce. Zéro pour les réponses. T'as un métier autre que caster. Là, je suis étudiant en dehors du cast, en fait, et je vais aller en stage pendant 6 mois chez le Parisien dans le développement de l'application mobile. Classe ou pas ? Attends quoi ? J'ai pas suivi du tout ce que tu disais. J'étais en train d'accepter ma défaite, en fait, là. Oui, mais c'est bien. Oui. Dans la conf ? Oui. Enfin, non, du coup, je suis pas sur le serveur US, là. Donc, j'y suis pas, non. Mais je lui ai dit que je retournais sur Europe et que je revenais après. Mais c'est quoi ces questions cheloues, sérieux, quoi ? Est-ce que tu trouves le Gevur Straminer sec ou moelleux ? Par exemple, ça, c'est une très bonne question. Hier, on a pris sondage sur le site, en fait. Ah ouais ? Mais oui, hier, c'est parti en chuchette. Par contre, c'est un moelleux, le Gevur. Ça dépend de la saison, FUNKA. Ça dépend de la saison, FUNKA. Non, mais il y a un mec qui a dit ça. Il y a un mec qui a dit... Il faut surtout qu'il se calme direct, quoi. Voilà, vendange tardive ou non. Mais en vrai, le vendange tardive, il est moelleux aussi, quoi. Il est juste, il a plus de goût. Il est plus fruité, si tu veux. Mais il est toujours moelleux. Il est pas sec du tout, quoi. Bon, excusez-moi. Mais bon, quand on parle du Gevur, ça m'énerve un petit peu quand on dit de la merde, tu vois. Est-ce que tu es le petit frère de TUD ? Pas que je sache. Ah, bonne réponse. Mais je vais appeler ma maman. Maman, il te dit quelque chose, ce mec, ou quoi ? Est-ce que... Alors, quel est ton caster favori ? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Alors... Attends, Coca, ton avis sur la congoxélisation des lois du marché ? Ce genre de truc là, faut pas y répondre. Je dis ça comme ça, mais... Putain. What the hell ? J'arrive pas à virer les... Il y a une faute de frappe, en fait. Donc, du coup, je peux pas y répondre. Je suis pas vraiment onologue, c'est juste que j'aime beaucoup le Gevurts. C'est un putain de vin. Ton cul est plutôt sec. Pourquoi Funka est un génie ? Je sais pas non plus. Les lunettes, Funka. Hein ? Les lunettes ? C'est quoi que c'est les lunettes qui font ça ? Moi, j'ai l'impression que ça me fait cet effet-là, en tout cas. Toi aussi ? Je sais pas, moi je porte des lunettes depuis que j'ai 3 ans, donc si tu veux... Coca, c'est pour quand les Nation Wars ? Je n'ai pas la réponse, je suis un caster junior. Voilà, je sais pas si ça vous donne une information. Ah là là ! Euh... Coca, si t'avais l'occasion de devenir un vrai caster, que tu serais ? Qui tu serais ? Pourquoi ? Le Gevurts n'est pas sec en fait. Il est jamais sec. Moi, je suis un faux caster. Faut arrêter de dire ça. Est-ce que tu joues à d'autres jeux que Starcraft ? Je vais t'aider mec, il y a des questions normales. Alors, oui. Alors, actuellement sur mon PC, je suis un petit peu limité en termes de capacité. Donc pour l'instant, je fais essentiellement du Starcraft. Mais sinon, moi j'aime bien les gros jeux en général. Voilà, pas que Starcraft. Je joue à H1Z1 un petit peu en ce moment. J'ai fait du lol dans ma vie. Ah, tu l'admets. Je compte acheter notamment CSGO et puis GTA. Une fois l'achat du PC effectué, parce qu'il faut être capable d'y jouer dans des conditions optimales. Et il faut savoir, Funka, qu'en fait, moi en règle générale dans les jeux vidéo, je suis une merde. J'attaque un jeu, je suis nul. Mais je le savais ça en plus. Non mais c'est marrant. J'aime les jeux vidéo, j'y joue beaucoup, etc. Mais je suis une bite, grosso modo. Et je performe pas dès le départ dans un jeu, tu vois. D'accord. Donc là, tu vas attaquer un deuxième 3v3. Je sais pas, je vais inviter des gens, on va voir s'ils veulent jouer avec moi. Après, s'ils ont vu ma performance de la game précédente, peut-être qu'ils n'ont pas envie. J'ai envie de random. Joiner la game. J'ai mis les collines de Peshkov, tout va bien se passer. Est-ce que tu es capitaliste ou communiste ? Je vais te répondre à École de Commerce. C'est mes études. Donc à partir de là, je crois que je vais pas... Comment ? Ah, il y a quelqu'un qui me dit, je dois me connecter uniquement pour te dire que le Gevurt sec, ça existe. Alors le truc, c'est que s'il est sec, est-ce que vraiment c'est un Gevurt ? Et est-ce que j'ai envie de le boire ? Réfléchissons. Il y a même un forum Yahoo datant de 2007 qui dit que c'est sec. Bah, le forum Yahoo datant de 2007, tu sais ce que j'en fais. Voilà, je te dis ça comme ça. Alors, l'important c'est juste que Aeromy rejoigne la game. Hein, Aeromy ? Alors, quel est ton joueur préféré de Starcraft 2 ? Ouh, ça c'est une bonne question ça. Moi j'aime beaucoup Maru pour rester dans les classiques. Et si je devais choisir un Terran peut-être, parce que bon, c'est Terran grosso modo. Un petit peu moins, bien sûr, high level, j'irais vers Bibyong. J'adore Bibyong. Et toi Finca ? Hummm... Je pense que historiquement, le mec qui m'a fait passer le plus d'émotions, ça reste Life. Ouais. Je suis un énorme giga fan de MMA. D'accord, ouais. En ce moment, Hiro joue à un level que j'ai jamais vu en Protoss. Donc voilà, au niveau Terran, je dirais MMA. Après, le seul truc, c'est qu'il n'est pas forcément le meilleur des Terran du moment. Cure, à son meilleur level, a été complètement improbablement fort. J'aimais bien. Il n'y a pas si longtemps en plus. Fin de l'année dernière en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question cool sinon ? Posez devant la télé. Hey ! Ah, je sens qu'il y a le mec de Halfbrain qui m'a fait un six-pool sur une map à 4 spots et qui est passé parce que mon dépôt était décalé. Qui est sur le chat. Bigup, c'est quoi son pseudo ? C'est Ouranos. Bigup à Ouranos. Ouranos qui, je crois, est peut-être un admin sur Pandaria mais je ne suis pas sûr de moi. Ah ouais ? Possiblement, ouais. Je suis avec Shinoub. Bon, je vais inviter un sixième. Aeromy ne veut pas retenter la... Il est où Shinoub ? Ah, il est là. Coca, tu préfères le vin ou la bière ? Moi, je suis plus bière, personnellement. Intéressant. Est-ce que tu arrives à toucher ton cul avec ton nez ? Coca, est-ce que tu penses qu'Imre va passer GM ? Tu penses que tu vas passer GM, Imre ? Non ? Comment ? Ah, il ne joue pas donc non. Mais honnêtement, au vu de l'accessibilité à la Ligue GM en ce moment, c'est faisable je pense. Honnêtement, Imre, il a un niveau top master donc c'est complètement envisageable. Après, il faut que la place se libère, il faut que lui soit en train de jouer à ce moment-là. C'est pour ça que la Ligue GM, moi je trouve que la Ligue GM n'a pas de grande valeur. Après, je ne sais pas ce que tu en penses toi ? Cette saison, c'est un peu la WTF GM, effectivement. Les gens ne veulent pas, je ne sais pas pourquoi, je vais leur inviter Cacahuète. Attends. Mais les gens ne veulent pas join, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah y'a Zilou. C'est une bonne situation ça, Caster ? Très bonne référence. Bah ouais, tu vis de ta passion. Alors, tu ne vis peut-être pas comme Chrysus, mais tu vis de ta passion. Et vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, moi je trouve. Pose la question à ton banquier. Est-ce que tu regardes toujours avant de traverser la rue ? Non. Parfois je fais au bruit. Ouais. Ça a du sens. J'apprécie. Un co-caster de qualité. On est bien. Bon. Y'a pas Eromi dans cette game. Oh putain, mais c'est quoi cette map où t'en as un ? Le mec, c'est écrit sur sa gueule qui va se faire gangbang en fait. Ah, il est dans cette question punka. Quoi ? Je suis magicien, je transplante l'âme de ta mère dans le corps de ta copine et inversement. Tu dois faire l'amour à l'une des deux pour les libérer. Tu choisis qui ? Réponds. What ? Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Yes ! Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Ah, elle est trop bien. Dog... Attends. Hop. Dog Cab. Bien joué, gros. Très très bonne question. La réponse punka ? Je suis vraiment censé répondre à cette question ? Ah oui, t'as un devoir contractuel de répondre. Je pense que... Je pense que je vais pas répondre. Non, il faut pas. Non, parce que surtout que j'ai la bonne réponse. Et je peux pas la dire. Ah, tu t'enfuis. Tu trouves une autre copine. Coca, tu looks des animes. Euh... Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de l'anime, mais la dernière en lice, c'était euh... Je crois que c'était Reborn. Bon, on va mentionner que je suis dans la position où t'es celui qui te fait... Ouais, t'es la victime. T'es la victime. Clairement, on t'excuse cette fois-ci. Tu utilises quoi comme clavier Coca ? Eh ben euh... Je suis sur ordi portable. Donc j'ai pas de clavier. Je suis d'ailleurs à la recherche de l'achat d'un clavier. Avec un prix acceptable. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à balancer dans le chat. Ou à me tweeter simplement comme ça. Je pourrais aller voir les modèles. Parce que si on me le dit dans le chat, j'aurais voulu dans 10 minutes. Oh là là, il y a des questions de ouf. Est-ce que ça lâche des caisses pendant les castes ? Oui. Alors soyons honnêtes. Soyons honnêtes les gars. Honnêtement, je l'ai jamais fait jusqu'à présent. Mais bon, en même temps, j'ai pas eu le temps. Non mais t'as pas le droit de toute façon toi. Ah bon ? T'es caster junior. Ah oui, c'est vrai, exact. Tu peux pas. Merde, c'est pas écrit dans le contrat. Tandis que lui, c'est écrit dans le contrat. Voilà. Autorisation de lâcher 3 P par cast. C'est écrit. Ce qui est coca, sinon ça se passe bien chez Punchline now. En fait, quand j'ai rejoint Punchline, j'étais pas vraiment encore sur e-gaming. Du coup, j'avais le temps de travailler pour une structure, plus faire mes trucs pour moi en dehors. En l'occurrence, maintenant c'est compliqué parce qu'avec e-gaming, plus mon YouTube, mes streams perso, un peu jouer parce que voilà. Bah finalement, c'est un peu plus compliqué de travailler pour Punchline. Donc actuellement, je ne fais pas grand chose chez eux. Et je suis plus en animateur sur le TeamSpeak et sur Skype, plus qu'en commentateur. Tiens. T'es un, regarde, il a mis une gonzesse pour toi. Donc bon. Eh ! Pour la petite histoire, c'est ceux qui expliquent comment on sert du Tricaster, qui est le truc dont on sert en fait pour faire les réalisations ici. Et ça, c'est quand même badass. Coquette, je sais pas quel âge, j'ai 20 ans. C'est quoi mon plus grand rêve ? J'y ai jamais vraiment pensé à vrai dire. Arrête pas. Non mec, arrête pas. Euh, mon plus grand rêve. Putain. Obligation contractuelle, faut que je te répète la situation. Bah là, dans l'état actuel des choses, j'ai vraiment, et je bosse énormément pour, envie d'aller commenter un truc de dingue. De dingue ! Style comme l'on fait sur Gaming, Nation War, Iron Squid, des trucs comme ça. Ou récemment les WSS. Ça, c'est mon rêve actuellement. Mais j'ai que ça en tête en ce moment et je bosse énormément sur. Donc voilà, du coup, pour le moment, c'est un rêve qui deviendra peut-être réalité si ça se mérite. Et je fais tout pour. Voilà. Ouais, c'est pas terrible encore ce que tu fais. Coca, tu mets combien à Funky en VO5 ? 0-3. Ah, mais ça on le verra au tournoi intercaster bien sûr. Tournoi qui est à prévoir dans l'actualité prochaine bien sûr sur Gaming. Effectivement. On est en train de s'y préparer bien sûr. On ne l'a pas oublié. Désolé Coca, t'as juste le droit de renifler les deux pour le moment. Attends, il s'attaque un pilone. Voilà. Vos sondes sont attaquées. Il a pris un coup de vieux Coca. Ah bon ? Non mais cherche pas. Quand tu regardes toutes les questions au bout d'un moment, il y a forcément une qui va te faire dire. Ah bon ? Coca, tu préfères avoir des bras longs ou des petites jambes ? Euh... Viata dit direct des bras longs. Honnêtement, ouais vaut mieux des bras longs. Parce que quand t'as des grandes jambes, tu te tapes la tête, tu vois. Voilà, ça a fait kiffer Pompf, tu vois bien sûr. Je suis parti 5 minutes et je vois ça. Bah alors, qu'est-ce qu'il se passe Lake ? Et Lake est déçu apparemment, j'ai pas suivi la game. Bah Lake il a gardé deux oracles de mon côté de la carte. Et puis quand il est arrivé... Il y avait un phoenix, deux phoenix ? Non ? Il y avait un phoenix et puis maintenant il y a un oracle chez lui aussi. Donc du coup, à sa place je serais un peu déçu. Bon j'ai perdu beaucoup de probes, je me la raconte, mais j'ai perdu beaucoup de probes. Je savais très bien que ce serait le genre de build que ce peon de communiste utiliserait. Elle est préparée, ouais. Koka, Mutalisk ou phoenix ? Mutalisk, direct. Et toi ? En terme de swag ? Le swag c'est le muta, c'est évident, on est d'accord. Pompf, Mutalisk ou phoenix ? Il dit qu'il aime bien les phoenix, tiens je m'y attendais pas. Vos alliés, libre-bataille. Tu manques drastiquement de race ? Les étoiles, c'est... Alors, Koka, vous pensez qu'il y a une grosse différence entre vos commentaires et ce que les joueurs pensent pendant les games ? Bah honnêtement, non. Non, parce qu'on est au... Nous on est parfait, tu vois. En terme de cast, on est dedans. Nickel, chaque fois, tu vois. Donc du coup... Ah, ils sont d'accord avec nous ! Franchement... Ça c'est une question hardcore franchement je trouve. Koka, est-ce que tu m'aimes ? Bien sûr le castor ! Koka, tu préfères Starcraft ou tes études ? Est-ce que c'est vraiment une question ? C'est pas une question ça ! Tu penses que tu vas perdre tes cheveux ? Mais je suis déjà en train de les perdre ! Non, ça rire ? Ouais mec ! Bah regarde, si on fait simple, franchement, ça recule. Ça me fait mal au cœur de voir ça à chaque fois, mais tous les matins dans la serviette, il y a des cheveux ! C'est bien les oracles putain ! Est-ce que Koka, tu penses te mettre à fumer pour avoir une voix plus grave ? C'est pas dans mes projets. Elle est correcte la voix en plus ? Honnêtement ouais, je trouve pas que j'ai une voix trop aiguë, ni trop grave. Je suis pas le bariton de l'espace, tu vois, mais... Genre le mec il sait ce que c'est qu'un bariton, putain. On a vraiment trop de talent, quoi. C'est les choristes, ça me rends compte. Les choristes apprends ça. Ah oui, c'est ça. Bien sûr ! J'aime bien la fraîcheur qu'apporte Koka au sein de gaming. C'est pas une question, ça. Non mais toi t'aimes... Bah oui, mais bon, il y a des commentaires intéressants à lire, quand même. Toi t'aimes bien aussi, un petit peu, en terme de fraîcheur ? Oui, je t'aime bien, Koka. Ah yes, voilà, super ! Je vais bien dormir cette nuit, je pense. Koka, qu'est-ce que tu penses de Polt ? Bah... C'est un très bon joueur, qui a complètement mérité sa victoire au WCS dernière. Et euh... C'est bien, t'as déjà la... Et il parait que c'est un mec très sympa, en plus. Donc euh... Ouais, il est vraiment cool. Et il chiné un petit peu ce mix à Poitiers. C'est ce qu'on m'a dit. C'est plutôt ça. Je sais pas. Chiné ? Oui, dragué. Il sympathisait, on va dire. Voilà. Après voilà, ça c'est les ragots. We don't give a fuck. You know. Vélo ou trottinette ? Bah vélo, ça va plus vite. Oh, le talent ! Oh, les force fields sur les reapers qui se font tous massacrés. Est-ce que tu veux coucher avec moi ? Bah ça dépend. Je voulais me coucher avec moi. C'est chelou ça, si, comme question. T'es, Corentin, faut que t'arrêtes de pas aimer ta question. Est-ce que tu préfères Starcraft ou tes études ? J'y ai répondu il y a 10 minutes. Et là... Y'en a juste 15. Une sur deux, c'est toi que c'est ta question. Quelle est la différence entre un pigeon ? Point d'interrogation. Entre un pigeon et quoi ? Ça c'est le genre de question que j'adore. Et moi j'aimerais payer un verre à celui qui vient de te la poser. Ah là là. Il s'appelle BruceMengi qui est en plus sub donc GG Bruce. Si tu peux te faire payer un verre par Finca, tu peux le réclamer. C'est autorisé. Je suis impatient de frapper. Coca, est-ce que tu connais Carbot et C2 qui a été ton épisode préféré ? Bien sûr, j'adore Carbot et franchement celui qui m'a le plus fait rire je crois que c'est le Not Enough Minerals. Not Enough Minerals. Not Enough Minerals. Et le gros casse-couille comme ça, il est excellent celui-là. Maki ou Sushi ? Sushi bien sûr. Alors Coca, comment s'est faite ton entrée chez O-Gaming ? Alors en fait, il faut savoir que Tom V est dans mon école et Tom V connaissait déjà O-Gaming de part des passages en Amity Canapé pour apporter un petit peu de consistance. C'est ça le mot ? Et j'ai dit à Tom V, mec, on va au Meltdown, tu me présentes Tude et ensuite je fais ce que je peux pour avoir un air cool. Tu te présentes Tude, je fais semblant d'être son frère oublié. Voilà, c'est ça. Où j'ai l'air d'un mec stylé qui peut apporter du contenu au gaming, qui a quelque chose à ajouter. Et derrière, j'ai fait des petits passages par-ci par-là. J'ai casté avec Funca le Isotrophy un samedi, je m'en rappelle, c'était mon premier cast. Ah oui, c'est vrai. Et à partir de là, au fur et à mesure, avec plusieurs passages, j'ai prouvé que j'avais des choses à apporter. Et tu... Excusez-moi. On a parlé de fraîcheur. Voilà, j'ai apporté de la fraîcheur. Ah, ça, 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 t'étais frais quand même, mec. Ah ? Coca, c'est qui le beau gosse à côté de toi ? Merci. Merci de poser ce genre de questions. J'aurais pu la skipper, tu vois. C'est beau, je l'ai fait. C'est vrai que t'apportes des choses à Ogaming. Coca, il est culturé de ouf. C'est vrai que... Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends plus rien, quoi. Coca, tu parles anglais. Bah oui, tout à fait. Que penses-tu de l'accouplement des moineaux au printemps, quoi ? L'oracle le plus worst hit de l'histoire de l'humanité. Et 21 kilos, la vache. Si, si, Frax. Bien sûr, tu m'as fait flipper au début. J'arrive, les copains. Coca, est-ce que t'as des poils sur le torse ? Ça va. Alors, Coca, tu fais quoi comme étude ? Je suis en école de commerce pour l'instant, je suis en deuxième année. Et je suis en train de finir ma deuxième année. Je suis en partiel pendant deux semaines. C'est pour ça que je ferai plus de passage pendant les deux semaines à venir. Je suis désolé à mes fans, bien sûr. Je vous kiffe. Mais il faut que je travaille un petit peu quand même. Parce qu'en ce moment, je travaille plus pour gaming et StarCraft en général que pour mes études. Donc c'est pas top. Perceval ou Caradoc ? Oh putain, ça c'est non. J'aurais tendance à dire Perceval quand même. Et toi ? Attends, je suis en train de vendre ma mère là. D'accord, ok. En fait, je sais même pas les couleurs de mes alliés. Et j'ai l'impression qu'il y a des voids raid pour lesquels on a pas de réponse. Et ça, ça me déçoit profondément. Qu'est-ce qu'il y a des voies raid pour lesquels on a pas de réponse ? Hein ? Hmm... Coca, porc ou dinde ? Porc avec un T quoi. Rapé. C'est qui l'ours à côté de toi ? Ah là ça y est, ça y est on est BM là On est BM c'est là Badmaneur ? Non ? Tu avais entendu ça de ta vie ? Qui est badmaneur ? Bah le mec qui demande qui c'est l'ours Bah ouais mais un ours c'est stylé un ours C'est pas très gentil moi je trouve Bah ouais mais c'est stylé tu vois c'est puissant C'est tout doux J'aime bien celui- Arrête ! Menteur ! Bah ouais 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 c'est classe hein On a vraiment tellement pas de réponse au Void Ray du type Qu'on est en train de perdre la game et ça c'est quand même triste Si si je lis les trolls les gars C'est pas parce que je les relève tous Parce que sinon on arrête les WSS Et je lis les trolls jusqu'à la fin de la soirée C'est juste qu'il y en a beaucoup trop donc du coup J'essaye de trouver des vraies questions Genre quelle est la vitesse d'une hirondelle africaine Je sais même pas s'il y a des hirondelles en Afrique tu vois Tu sais pas s'il y a des hirondelles en Afrique ? Tu penses qu'il y a des hirondelles en Afrique ? Moi je pense qu'il y en a La base de vos alliés Bien sûr Diata Tu t'es con ou quoi mec ? Ah exact Ah bah je sais pas en Russie mec La base de vos alliés est assiégée Vous assiégerez vos batailles Nous avons sourds en secret La base de vos alliés est assiégée Et on roule Les antiseptes seront les amis Et les antiseptes seront les amis La base de vos batailles Champs de minerais Bunker Oui Il y a une bite sur une chaise Il y a un gâteau sur l'autre Si tu dois t'asseoir sur une chaise Et manger ce qu'il y a sur l'autre Tu fais quoi ? Tiens je comprends rien à tes questions mec Celle là je le connaissais En fait c'est dans un sketch sur Youtube D'un mec qui s'appelle Jérémy Qui me fait vraiment triper tu vois Et lui il arrive il sort un truc bien hardcore Et voilà c'est très marrant N'hésitez pas à aller checker Ok Ok Qu'est-ce que tu devais pratiquer une fédation à l'un des membres de gaming pour sauver l'humanité ? Vas-y tu Bah Pompf bien sûr Ah Yata qui levait déjà les bras au ciel tu sais Je pensais que ce serait lui C'est Pompf qui retient T'as gagné alors ? Non on s'est fait écraser Encore ? Ouais Pourtant j'essaie Pourtant j'essaie Ah on pourrait presque croire que cette game on aurait du la win Mais Lake il a trop produit et cacahuète aussi Et ça c'est pas sympa Alors que moi mes potos regarde ils sont tout en bas Pourtant ça s'était pas mal passé au début non ? Bah ouais je sais pas j'ai fait un oracle qui a fait 22 kills quand même Ah ! Ouais d'accord Bah ouais on va faire un break De toute façon il faut qu'on passe sur US Qu'on gère la relation avec l'admin nord-américain Je suis quand même assez satisfait du fait qu'il n'y a pas eu une seule question intéressante qui est sortie J'écoutais pas tout ce que tu disais Non mais il y avait vraiment très peu de questions intéressantes Qu'on va dire pas intéressantes mais constructives Le mot constructif était pas mal là Il y avait que du troll quoi Très bien Et bien sur ce on fait une petite pause Et on se retrouve juste après pour le début de ce groupe A des WCS Round of 32 Nous avons Jim, Petraüs, Kane et... Interane Bunny Et on se retrouve juste après groupe GSL Mettez-vous YAMB Il y a 5 BO3 à se mettre sous la dent A tout de suite Mettez-vous YAMB Mettez-vous YAMB Mettez-vous YAMB Mettez-vous YAMB